Musique Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte du petit oracle ou du petit grimoire de magie de Ève Corrigan. Alors Ève, c'est son deuxième coffret qui vient de sortir. Elle avait sorti un premier coffret que je vous ai présenté et là donc c'est son second coffret et on va le découvrir ensemble. Alors j'avoue que j'ai un petit peu de... j'adore ce que fait Ève, je trouve qu'elle fait de très très bons graphismes, c'est elle qui fait tout et les textes et la boîte à chaque fois. Et j'aime beaucoup son univers, j'aime vraiment beaucoup son univers. Ève Corrigan, c'est Graine d'Éden que vous connaissez peut-être. Elle a un super site où elle répertorie tous les jeux justement d'oracle, de tarot. Elle fait vraiment une étude très poussée sur chaque jeu et c'est vraiment génial ce qu'elle nous propose. Et en fait le thème arrive pile au bon moment dans ma vie parce que justement j'ai un besoin comme ça de remettre de la magie dans ma vie. Et souvent remettre de la magie pour moi ça va être... remettre une sorte de ritualisation aussi dans ma vie. Ça va me permettre justement de me reconnecter et de prendre du temps parce que créer des rituels ou faire des rituels ça sous-entend qu'il faut s'investir un minimum au niveau du temps, du timing. Et prendre le temps du coup de remettre du sacré comme ça dans sa vie. Donc voilà, j'ai vraiment... je me suis dit je vais découvrir ce jeu avec vous. Vous voyez je ne l'ai pas encore ouvert donc on va l'ouvrir ensemble. Et c'est vraiment marrant la façon dont il arrive comme ça dans ma vie ou à ce moment où j'en ai tellement besoin. Et puis en plus on a ces énergies très automnales qui demandent un ancrage, qui ont envie... on a envie comme ça de se remettre un petit peu plus dans l'exploration. Enfin moi en tout cas je ressens vraiment cette envie d'explorer, cette envie d'apprendre, de me reconnecter aussi aux runes, aux ancêtres. Et voilà donc je pense que... bon j'attends de voir. Je n'en dis pas plus, j'attends de voir. Donc le petit coffret de Ève aux éditions Contredire. Il est vendu 13,90€. Je crois qu'il va falloir que je m'achète une paire de lunettes. Ça fait trois fois comme ça que j'essaie de vous lire des textes qui sont assez petits. Et je me rends compte que je confonds certains mots et qu'il faut que je me rapproche. Ça y est c'est le signe mes amis. Alors ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées. Utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer vos propres rituels grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie enchanter votre vie. Ah ah ! Y a-t-il un petit livret en plus ? J'adore. Je trouve la boîte hyper belle. Et oui ! Il y a un petit livret. Ah c'est chou ! Alors rituel, avant de commencer, lis les quatre cartes lois et les quatre étapes préparation que tu trouveras en fin du livret. Respecte toujours ces principes et ces étapes. Alors est-ce qu'elle nous a mis les lois justement qu'on retrouve dans la wicca ? Préparation numéro une. Alors ça c'est les préparations. Les lois sont ici. Toup, toup, toup. Non. Crée ton rituel. Conseils et astuces. Les bougies, les encens. Sois créatif, amuse-toi. Alors si, ça doit être ça. Préparation numéro une. Ancrage. Avant un rituel, tu dois évacuer tes tensions, etc. La méditation, la visualisation et le lâcher prise. Non, donc ce ne sont pas du tout les lois que l'on retrouve dans la wicca. Ce sont des très très bons conseils pour se sentir bien justement et connecté quand on fait un rituel. Voilà. Ah génial ! J'adore. J'adore. Alors. Voilà, super. Donc elle a conçu ce jeu, si j'ai bien compris, comme un grimoire en fait. Donc ici par exemple on a le feu, la carte du feu avec le pouvoir. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Donc on a le feu avec le symbole ici du feu, la couleur, le sud. On a l'ouest ici avec l'eau, les émotions. Toujours pareil, le symbole. La tamée qui va représenter l'air. La couleur jaune. Le symbole est l'est. Et on a la terre avec le nord et le vert. Alors ces quatre cartes, pardon, je vais pousser les autres, sont très intéressantes. Parce qu'elles vont vous permettre par exemple d'ouvrir votre cercle. Quand vous pratiquez un rituel magique, pour vous protéger et pour canaliser vraiment les énergies autour de vous, pour qu'elles n'aillent pas partout, on va ouvrir un cercle de protection, de canalisation. On va faire appel aux quatre éléments. Et pour faire appel aux quatre éléments, on va justement dire une petite phrase comme ça pour les appeler. Et à la fin du rituel, on va dire une phrase de bannissement pour remercier les éléments et pour leur dire, voilà, je libère l'énergie qui était dans ce cercle, je le réouvre et les énergies vont se dissiper autour de moi. Voilà, on remercie et on... D'abord on appelle et à la fin on remercie. Et donc là, elle vous propose justement des petits textes qui vous permettent aussi de vous connecter aux éléments, de pourquoi pas les utiliser comme textes pour ouverture de votre cercle. Donc ça c'est chouette, puis c'est joli, les dessins sont très beaux. C'est vrai qu'on dirait un grimoire comme ça. Alors ensuite on va travailler... Vous voyez qu'il y a toujours des symboles, hein, ici. On a les symboles des planètes. On a le jour, par exemple le dimanche, la face de la lune. On a la couleur. Donc ici on a le jaune et l'or. On a le laurier qui est symbole de réussite. Donc on peut utiliser le laurier pour faire des rituels de réussite. On a un petit texte aussi pour se connecter à l'énergie de la plante. Ou par exemple que vous pouvez réciter lorsque vous utilisez du laurier. Lorsque vous faites de la kitchen witchery, de la... de la... Comment dit-on en français ? De la cuisine sorcière. Vous allez utiliser certaines plantes et vous allez mettre une intention. En fait, la kitchen witchery, c'est vraiment le fait d'utiliser certaines plantes pour vraiment cibler certaines propriétés. Et puis, utiliser l'énergie de la plante. Donc on va faire des symboles. Par exemple, on peut tracer un cercle ou une croix autour de notre gâteau pour rappeler l'énergie ou pour... Voilà, on a cette idée vraiment. Et ici, on peut en plus, au moment où on utilise, pourquoi pas, du laurier, réciter cette petite formule pour activer encore plus son pouvoir. Donc on a la réussite avec le laurier, on a le thym, la joie de vivre, le blé, c'est l'abondance, la marjolaine, c'est la guérison, la lavande, la purification, bien sûr, la coriandre, le désir, l'amande, l'amande ou l'amandier, l'inspiration, la passiflore, c'est l'amitié, la tulipe, la réconciliation. Donc on a aussi des fleurs, voyez, le fraisier. On a les plantes, la turquoise, le quartz rose, la... Non, il me faut vraiment des lunettes. Zut ! J'en ai porté pendant toute mon enfant, j'étais bien contente à 20 ans de ne plus en avoir et à 30, il faut que j'en remette. Ok. Hum, c'est pas grave. Donc on a, voilà, les plantes qui sont ici. Alors je vais vous prendre, par exemple, l'améthyste, avec la libération, qui est avec une lune décroissante le jour, c'est le samedi, et qui est liée, voyez, je ne me souviens plus du symbole de cette planète-là, au noir et au violet, et on a améthyste, pour votre bien, coupe le lien qui me retient, je me suis, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis libérée. Voilà, donc on a vraiment des petits textes en plus pour travailler. Donc vous pouvez aussi travailler avec vos pierres à la maison. Hop, le saphir, la tourmaline noire avec la protection. Ensuite, on va avoir les lunes, les phases de la lune. Lune nouvelle, pour renaître, lune croissante, pour attirer, pleine lune, perfectionner, lune décroissante, se libérer, on va avoir le soleil, on va avoir la lune, on va avoir Mars. Alors voilà, du coup, là, je vais retrouver mon symbole. Donc tout à l'heure, je vous parlais du même symbole qui était sur la tourmaline noire, ici. Donc c'est, voilà, c'est le symbole de Saturne. Voilà, symbole de Saturne. Et du coup, c'est sympa parce que vous pouvez aussi associer les effets. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez comme jour le samedi, vous êtes lié à Saturne, vous avez une couleur noire et violette qui est reliée à la couleur de Saturne. Et vous retrouvez cette même symbolique ici, le même jour, bon, forcément, la même planète et les mêmes couleurs. Donc vous savez que vous pouvez, pour accentuer en plus l'énergie de la tourmaline noire, travailler avec la tourmaline en lune décroissante un samedi. Et pourquoi pas, porter sur vous du violet, porter sur vous du noir. Ça va vraiment accentuer en plus les effets. Donc c'est très sympa en plus de pouvoir combiner comme ça les cartes. Alors d'ailleurs, je vous parle de couleurs. Mais vous voyez qu'après, elle a mis justement la symbolique des couleurs. Pareil, on retrouve les lunes, la journée, on retrouve le symbole des planètes. Bon, bien sûr, les couleurs. Et par exemple, si j'ai envie de travailler avec la tourmaline noire et avec le mauve, je sais que je vais aussi axer mon travail sur la spiritualité et l'épuration. Alors est-ce que ma protection, est-ce que je ne pourrais pas utiliser pour augmenter encore plus ma protection puisque je cherche un effet protecteur avec la tourmaline noire ? Est-ce que je n'ai pas besoin de me séparer de quelque chose en plus ? Et puis moi, de me connecter un petit peu plus à ma spiritualité pour justement créer comme ça une énergie encore plus grosse, encore plus profonde au niveau de la protection que je cherche. Donc pourquoi pas combiner comme ça ? J'aime bien. Je trouve ça chouette. Vous savez que j'aime bien combiner justement. Les jeux, combiner les modes, les façons de faire aussi. Alors, le brun, c'est l'ancrage et ensuite, on va avoir des déités ou des représentations d'archétypes ou bien, voilà, là on a les Aphrodites par exemple pour l'amour, on a Merlin pour le savoir-faire, on a Raphaël pour l'ancrage, on a Mickaël pour la protection divine. Donc on a comme ça plusieurs... Enfin, on en a combien ? On en a quatre. Voilà, on en a quatre justement représentations pour pouvoir se connecter comme ça, pourquoi pas à quatre grands thèmes. Le thème de l'amour, le thème du savoir, le thème de la santé et le thème de la protection. Quatre entités. Alors, je me suis trompée tout à l'heure et je viens de le voir. En réalité, les quatre cartes n'étaient pas dans le livret. Vous voyez, les quatre lois sont ici. Voilà. On a ici les quatre lois dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai cru que c'était celle qui était à la fin du livret, mais non. On a la loi numéro 1, Sois juste. On a la loi numéro 2, Connais-toi. La loi numéro 3, Crois en toi. Et la loi numéro 4, Le silence et dors. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. On a également ici les dominantes planétaires et les couleurs des bougies. Voilà, donc vous pouvez vous relier justement à ne pas être obligé d'aller chercher quand vous avez, voilà, comme moi qui butais sur la métiste ou la tourmaline noire, je ne savais plus quel était ce symbole. Vous pouvez directement revenir comme ça sur cette petite carte récapitulative pour retrouver le symbole. retrouver aussi ici les couleurs des bougies. Voilà, donc vous pouvez, c'est ça. Comme quoi, on découvre ensemble, vraiment. Je découvre le jeu avec vous. En fait, les couleurs qui sont sur le côté ici représentent les couleurs associées bien sûr à la carte, enfin, par exemple ici la tourmaline noire, mais aussi les bougies que vous allez pouvoir utiliser, les couleurs des bougies que vous pouvez utiliser pour travailler aussi avec ici, par exemple, la tourmaline noire. Ici, vous avez la couleur bleue, donc une bougie bleue pour travailler avec le saphir. Vous avez les phases de la lune, une carte récapitulative pour les phases de la lune, pour les éléments, le symbole des éléments et les jours de la semaine. Vous avez une petite carte aussi pour la création de rituels et les associations des cartes et vous avez également comment choisir un encens. Donc ça, c'est super en fonction justement du symbole planétaire. Vous allez savoir que par exemple, ici, avec Jupiter, on va travailler avec l'encens Nazareth. Voilà, donc c'est très sympa. Vous pouvez vraiment combiner comme ça les symboles, les couleurs pour aller chercher la bougie qu'il vous faut, l'encens qu'il vous faut, la plante peut-être aussi qu'il vous faut si vous travaillez aussi avec les cartes sur les plantes. Donc ça, c'est top. J'adore vraiment, je trouve que c'est hyper intelligent ce qu'a fait Ève. Je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment génial. Vraiment, vraiment, j'adore. Je vous mets la référence du jeu en barre d'infos. Voilà. C'est très joli. En plus, vraiment, les cartes sont très très bien présentées. Elle a fait un boulot, un sacré beau boulot parce qu'on a quand même des graphismes aussi qui sont différents en fonction du thème. Donc c'est top. C'est top. C'est super beau. J'aime beaucoup. Je les range dans leur petite boîte. Ah, j'adore. Je sens que je vais pouvoir, je vais m'amuser. Et puis, ce qui est intéressant, si vous êtes comme moi un peu joueur, vous allez peut-être aussi pouvoir piocher une carte au hasard, justement, pour voir un petit peu de quoi vous avez besoin. Alors, je laisse de côté les cartes qui sont les cartes lois et à la fin, j'ai mis les cartes de correspondance au niveau des couleurs. Donc, je ne vais pas aller piocher celles de la fin. mais je vais aller prendre celle du milieu et puis je vais me dire tiens, quel rituel je peux faire un petit peu qui va me faire du bien pour moi cette semaine. Alors, pour cette semaine, je peux travailler sur l'optimisme. Donc, travailler sur la couleur jaune, l'optimisme et puis faire un rituel autour de l'optimisme. Donc, je vais aller chercher des bougies jaunes, je vais pouvoir aller me référer justement aussi pour trouver le bon ensemble qui va correspondre. Donc, c'est chouette parce qu'en même temps, vous avez peut-être certains besoins. donc vous allez piocher la carte dont vous avez vraiment besoin et puis des fois, vous ne savez pas vraiment ce qui serait bon de travailler pour vous et là, vous allez le faire comme ça, un petit peu au feeling, au hasard. Même pas au feeling, c'est au hasard. Comme ça, vous allez piocher une carte de quoi j'ai besoin pour cette semaine. J'adore. Je suis enchantée vraiment par ce jeu. J'adore, j'adore. Je trouve ça chouette. Vraiment, c'est un beau travail qui a été fait. Félicitations à Ève et puis, aux éditions Contredire. Là, c'est top. Voilà, je n'hésite pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Vous l'avez vraiment découvert avec moi. On l'a découvert ensemble et pour ma part, je suis vraiment conquise. Je vous mets la référence en barre d'infos et puis, on se retrouve, nous, très bientôt pour d'autres vidéos et de d'autres découvertes aussi. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada